Salut à tous, content de vous retrouver Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu plus longue Aujourd'hui je vous ai fait une vidéo qui regroupe vraiment beaucoup d'étapes de la semaine Des fois j'en saute un petit peu dans certaines vidéos Et du coup, certains me demandent plusieurs choses Donc j'ai essayé de faire une vidéo un peu plus complète La semaine dernière j'avais fait une vidéo beaucoup plus courte Il y avait moins de choses intéressantes Mais en cette semaine de canicule, il y a eu pas mal de choses à faire Beaucoup d'étapes vérifiées, à contrôler, bref vous verrez ça C'est peut-être un peu long mais vous pouvez avancer vraiment S'il y a certains passages qui vous paraissent un petit peu long Parce qu'il y a pas mal d'étapes, on va planter de la courge, on va planter du melon On va désherber, bref on va faire pas mal de choses Dans cette vidéo, on va avoir des ramasses, de l'haricot vert Bref, n'hésitez pas de rester tout au long Même si ça vous paraît long, avancez un petit peu Vous tomberez sur quelque chose, je vous ai filmé pendant 7 jours Donc vraiment n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin Ou du moins avancer jusqu'à la période qui vous intéresse Parce que vous pourrez trouver des informations sûrement qui vous intéressent Comme vous demandez dans les commentaires Donc merci à tous, c'est encore pris un petit peu Dans le travail et dans tout Je n'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo dédiée pour les 10 000 abonnés Mais vraiment merci à vous tous On est de plus en plus sur cette chaîne, ça devient dingue J'ai d'excellents retours grâce à vous, grâce à tout le monde Donc merci à vous tous Continuez, continuez de vous abonner Ça n'empêche pas quand même s'il y a des nouveaux N'hésitez pas à vous abonner On va tenter les 20 000 tant qu'on y est, soyons fous Donc voilà, n'hésitez pas à rester Je vous mets de suite le jingle Et je vous laisse derrière cette vidéo Qui va durer une bonne demi-heure Donc j'espère que ça vous plaira Que vous pourrez être pleine d'infos Bon courage à vous avec la chaleur Parce que c'est très compliqué ces temps-ci On sait de quoi ça parle A l'heure où nous tournons cette vidéo Et la fête de la journée, oui, elle fait 38 Donc voilà, un petit peu compliqué Donc c'est parti, on met le jingle Et merci à tous, c'est parti C'est une vidéo où vous avez parlé Quand on allait continuer les plantations de melons Donc du coup, on est avec la dérouleuse On a fini le plastique bio Donc là, on fait avec du plastique standard Pour fin de saison Donc là, on va continuer à faire pareil Laissez ranger sur cette partie Donc on continue, au moins tout ça Voilà, donc tout le paillage a été tiré Donc là, on a fini le rouleau de plastique sombre Là, marron Et j'ai continué avec les fins de paillage transparent Que j'avais de l'an dernier Que je ne me servais plus Mais au vu des fluctuations Et des problèmes d'appréhensionnement J'ai fait avec mon stock Pour finir mon stock déjà de paillage transparent Mais je n'aime pas trop trop Parce que des fois, ça a tendance à Faire développer un peu les herbes comme des serres Alors là, on a essayé de bien, vous voyez Le tendre sur le sol Surtout en fin de saison Où c'est que c'est un petit peu plus Mais bon, j'ai préféré faire avec ça Dans tous les cas, ça élimine les stocks Ça ne sert à rien de stocker des choses pour rien Donc voilà, ça c'est tiré Vous voyez quand même la différence Ça doit flotter J'attends Vous voyez, celui-là ne flotte pas Et celui-là flotte La raison, c'est que le plastique marron Va absorber plus de chaleur Et du coup, il va se dilater plus Là, on le voit très bien Ça a été tiré au même moment Là, ça flotte Et là, ça ne flotte pas Donc voilà Ça aussi, ça fait le côté thermique De la chose Au niveau du sol Mais là, ce n'est pas grave Là, on est aux environs du 8 juin Et il n'y a plus trop de problèmes De réchauffement de sol, on est bien Donc ça, on va le planter sûrement On va voir avec le vent Parce que là, vous voyez encore Il fait pas mal de vent Enfin, vous ne vous entendez pas Mais il y a du vent Mais bon, ça sera prêt Pour la prochaine plantation Qui va arriver dans les jours à suivre Et que vous allez voir de suite Dans cette vidéo Donc, c'est parti On va continuer un petit peu De nettoyage à côté Au melon Et puis, on continue Allez Bon, allez Avant de partir Je vais vous montrer Un petit peu le travail On a beaucoup de travail Parce que ce champ Il s'est beaucoup sali Vous voyez Je vais vous montrer directement La partie qui a été nettoyée Vous verrez mieux la différence Bon là, vous voyez C'est très propre On en a nettoyé Donc que ça soit sur le paillage Ou juste en bordure Malgré que j'arrive à passer à Hara Il en reste toujours un petit peu Comme là, par exemple Bon là, c'est rien Mais il y a des endroits Et ce que je craignais Pour le paillage bio Est arrivé Surtout que cette année Il y a un petit peu de prelle Donc pour ceux qui ne connaissent pas La prelle C'est ce genre d'herbe Réellement pénible Qui arrive à nous trouer Vous le voyez, l'attaque Vous voyez quoi il t'a fait Hop Et en fait, ça arrive à percer Et à traverser le paillage Alors que sur le plastique normal Ça ne le fait pas Parce qu'il a une élasticité Qui fait qu'il est plus résistant A ça Donc vous voyez Là, comparé à la différence Il nous reste celle-là Celle-là Donc là, vous voyez C'est pas fait Donc là Bon là, forcément Vous comprenez Que je ne veux pas venir avec la bineuse Parce que là On est sur le paillage directement Et vous voyez Ça s'est passé Dans le plastique Donc là Il faut refermer Donc ça à faire Quelques petits milliers de fois Parce que Voilà Encore une fois Là Vous voyez Pourtant là Je suis passé là Avec la bineuse Donc là On est quand même Très très proche Mais ces herbes-là Et celles qui sont carrément Traversées le paillage Donc là Si paillage bio C'est pour ça que ça fait ça C'est difficile De les enlever Là Vous voyez aussi En plus de ça Avec l'appui On avait eu Ce genre de problème Donc ça Qu'est-ce que c'est Ça C'est que lorsqu'il pleut Ça brille Et nous On a Les goélans Les mouettes Vous appelez ça Comme vous voulez Qui viennent Et avec leurs ergots Des pattes A chaque fois Ça nous trouve ça Je vous avais montré Sur les tunnels Donc ça C'était vidéo de l'année On avait eu un gros problème Parce qu'ils venaient se poser Sur les tunnels Et avec leurs pattes Ça fait des trous partout Comme là Vous voyez Tout ça Ce n'est pas des trous De nous C'est les oiseaux Qui sont venus marcher dessus Ça le fait aussi Sur le paillage normal Mais un peu plus Sur le paillage biodégradable Donc ça c'est un petit problème Et parce qu'après Du coup Vous voyez Dès qu'il y a le moindre trou Et bien il y a les herbes Forcément Qui passent au travers Donc ça c'est un petit peu problématique Sur le paillage bio Surtout ici C'est la deuxième année Donc on a une pression d'herbes Un petit peu plus importante Que l'an dernier Parce que Elles se sont un peu acclimatées Malgré les binages Vous voyez Je vais vous montrer une partie Qui a été bien binée Bien travaillée Là il n'y a rien Il n'y a aucun problème Donc là Ça j'arrive largement bien A les tenir Parce qu'avec La bineuse à soc Pâte d'oie Plus Là j'ai passé un coup de roto L'autre jour Après les 4 mm Ils nous ont Voilà Permis de faire ça Parce que sinon Je ne pouvais même pas passer le roto On a quelque chose De très propre Il n'y a aucune herbe Donc c'est vraiment Le problème Qui pousse Entre les deux Voilà Donc ça c'est fait C'est des heures Quand même De désherbage Vous voyez Il y en a un petit peu partout Là on le voit Sur les parties Qu'on a fait On a fait celle-là Celle-là Et de ce côté Et il nous restera Juste la petite fenne On s'est arrêté là Parce qu'on a les enfants A les récupérer Et du coup On a celle-là A redescendre Il y en a quand même Beaucoup moins Donc d'où l'intérêt Quand même De bien tendre le paillage Pour éviter Que les herbes Puissent se développer Et monter au-dessus Voilà Déjà quinzières Petites pousses Quand il est bien tendu Déjà c'est beaucoup plus dur Parce que la plante A tendance à se recourber Et à griller Après des fois Mais pour un peu Qu'elle arrive à monter Un petit peu Elle se durcit Et ça devient bien compliqué Allez Regardez-moi ce beau ciel C'est de bonheur ce matin On va attaquer Donc comme vous avez dit La plantation Donc des courges Donc pas mal de choses A planter Ce matin On attaque C'est très tôt Je crois qu'on est là Vers les 5h45 Quelque chose comme ça Très tôt Ça aurait pu être plus tôt Mais pour nous C'est assez tôt Je veux dire Pour ce matin Il n'y a pas de vent On va se dépêcher Quand même de faire ça Parce qu'il fait Je me donnais 34-35 degrés Aujourd'hui On va essayer De planter assez tôt Au moins de planter un maximum Peut-être qu'on rebouche Un petit peu plus tard Dans la matinée Mais le but C'est que tout soit planté Et qu'on puisse arroser tout ça Avant les fortes chaleurs Qui vont arriver Pour le week-end Un petit peu caniculaire Donc c'est parti On charge tout ça Et puis Comme d'habitude Gino se met à la plantation Allez c'est parti Je vous montre tout ça Avec Melody On a fini de dépoter Déjà le premier voyage Donc là On va partir de suite Hop Ça c'est dépoté Parce que là Les courges Comme ça On a mis des côtés plus gros Et on n'avait pas ça En biodégradable Donc du coup On est parti avec la caisse On va profiter encore Du soleil un peu couvert Mais bon On a perdu Un petit quart d'heure A dépoter Et il y aura encore Tout cela à faire Donc on se dépêche On va essayer de profiter Un petit peu du frais Ouais c'est bon On va essayer de profiter Un petit peu du frais Et en plus de ça L'autre fois J'avais fait le pré-mouillage Bon bien sûr Il a disparu Mais dessous Ça doit être un petit peu frais Donc ça ira pour les plantes Et après on met l'eau Allez le chantier C'est parti ! C'est pas tout à fait, c'est en a combien ça à peu près ? Au cas où on s'arrêtera, on va avancer un peu et après tu le rebalanceras là-bas, au moins ils seront face à face au pied. Donc les 4 premiers rangs sont plantés, il va nous rester la dernière ligne à faire, donc voilà, ça se fait pas trop mal, encore il fait pas brûlant brûlant, c'est plutôt cool, il y avait un petit peu de nuages au début qui nous ont abrité un petit peu de la chaleur. Bon, le fait du pré-mouillage aussi, apparemment Mélodie me dit que c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a une salle fraie dedans, donc du coup ça fait que les plantes, vous voyez, elles ont même pas du tout fané, malgré le dépotage. Donc bon, on continue, petit dépotage des dernières, on a regroupé un petit peu les lignes avec les variétés forcément, et on termine ces 4 caisses, et on verra comment ça termine. Allez, plantation terminée, 1, 2, 3, 4, 5, On a même mis au bout de la rangée des aubergines qu'on a fait sur la précédente vidéo, du coup. Donc ça s'est plutôt bien passé, on a eu de la chance d'avoir un petit peu les températures correctes. Bon, sauf exemple, toutes les plantes sont en forme, il n'y a pas eu du tout de plantes qui fanent un petit peu et qui auraient pu chauffer sur le plastique. Bon, les mottes étaient... Ah ouais, ouais, c'est bien mouillé, je n'ai pas trop regardé. Sous les mottes, donc c'est mouillé, là je vais remettre de l'eau, voilà. Donc aucun risque, et j'ai voulu prendre un seul cette fois-ci. Donc là c'est fait, je relance le moteur, on va passer au rebouchage, et ce sera plutôt bien déjà pour une matinée de canicule. Allez, c'est parti, on change la charge, je ramène le tracteur, on revient bêcher. Bon allez, on continue, moi c'est à peu près dimanche soir, là, il est quasiment 20h. Je suis venu encore pour mettre de l'eau, j'ai l'impression de faire ça toute la journée, parce que ça boit, je les ai mis, donc vous avez vu même, je crois, même c'est dans cette vidéo, j'étais venu arroser, donc deux jours après, encore c'est ultra sec, ultra sec, malgré, pour donner un autre idée, l'autre fois j'ai arrosé à peu près 8h. J'ai arrosé à peu près 8h, donc avec du goutte à goutte standard. Deux jours après, il n'y a plus rien, donc bon, pour ceux qui ont l'habitude d'arroser, vous voyez un petit peu les cadences, c'est un petit peu compliqué. Là, de ce côté, donc vous voyez, première série, deuxième série, là au niveau de la troisième série, donc pareil, là j'ai fait un pré-mouillage, bon là il y a un peu d'eau partout, parce que j'étais obligé de changer le raccord au départ, et on a fait un pré-mouillage, donc pour la plantation qui va arriver, donc après demain, donc non, on va faire ça mardi matin, donc c'était ultra sec, vous voyez, on était sur de la... vous voyez, vraiment de la poudre, là, là, c'est vraiment très compliqué, on peut aller chercher dessous, c'est pas juste sur le dessus, c'est sec partout comme ça, donc un petit peu compliqué, donc c'est pour ça qu'on a fait, voilà, un pré-mouillage, vous voyez, et chaque bulbe d'eau, donc là, on est sur du goutte à goutte à 30 cm, donc vous voyez, après ça se recoupe, là, dessous, là par contre, vous voyez, les bulbes d'eau, voilà, ils se rassemblent, donc il n'y a pas de problème, même si c'est pas une grosse bande de dessus, plutôt comme là, c'est pas grave, le bulbe d'eau dessous est quand même fait, et là, c'est juste un pré-mouillage avant la plantation, donc c'est un petit peu désagréable ce soir, il n'y a pas de vent, vous voyez derrière, moi, c'est un petit peu orageux, il n'y a pas de moustiques, c'est pas très agréable, mais bon, il faudrait bien qu'il pleuve un peu, ça serait bien qu'on prenne quelques gouttes là-dessus, donc cette plantation se déroulera dans deux jours, j'ai pas mal de questions souvent aussi sur l'irrigation, les tuyaux, les départs, bon, moi, j'ai à peu près là, d'ici mon point d'irrigation, 200 mètres de ligne, 200 mètres de ligne, ça me permet, vu la pression demandée par le goutte-à-goutte, de passer avec du 50 mm, donc ça, c'est du diamètre 50, voilà, ça, ça suffit largement à arroser, et pour la suite des choses, donc on me demande de commencer les départs, c'est tout simple, on met une prise en charge, donc on met la prise en charge, après on perce le tuyau, et après on vient y visser, vous voyez, ces petits départs, donc ça, après vous avez des départs, que vous soyez en goutte-à-goutte souple, ou goutte-à-goutte rigide, il y aura juste cette partie à changer, certains mettent d'autres lignes, pour ceux qui ont l'aspersion au départ, ça fonctionne aussi, donc tout simple, donc il y a plusieurs systèmes, il y a le système départ simple, le système départ double, pourquoi j'ai mis un départ double, parce que les rangées ne tombent pas, même si tous les départs ont été mesurés parfaitement, on se décale, moi je ne suis pas au GPS, vous l'avez bien compris depuis le temps, et on se décale un petit peu, donc sinon j'avais une ligne qui est en plein milieu du passage, donc ça ce n'est pas top, donc j'ai mis un petit doublon, voilà, en gros c'est un système très simple, beaucoup d'entre vous m'ont conseillé les vanettes, les vanettes rouges, alors ça je l'ai entendu, je vous connais très bien, je vous connais très bien les vanettes, ça existe à embrocher directement, avec un petit manchon, ou à visser aussi comme ces départs, ça je vous connais, c'est sympa de l'avoir dit, quand même au cas où que je sois passé à côté, mais c'est sympa de le dire, mais pour moi c'est trop fragile, parce que la vanette est trop longue, la vanette à peu près ça fait quelque chose comme ça, je ne sais pas si on n'est pas dans le camion, un peu long, et du coup c'est un petit peu fragile, parce que nous il arrive fréquemment, qu'on roule tout simplement, en bout de ligne, bon vous voyez moi c'est souple dessous, donc on peut rouler sur le tuyau, il s'enfonce, il n'y a pas de soucis, mais le problème c'est que ça, ça ne s'enfonce pas, alors ces départs ça peut vraiment arriver que ça casse, si vraiment je prends la roue juste là, admettons ça peut péter, malgré que ça soit très solide, et sur la terre fine ça rentre, vous voyez, je vais vous faire l'exemple, si on roule juste à côté, hop ça rentre dans le sol, et ça ne casse pas, par contre les vanettes, vu qu'elles ont beaucoup de longueur, elles ont tendance à casser, donc ça j'avais fait ça, au début que j'étais installé, j'avais mis des vanettes partout, parce que je me disais ça sera plus simple, et au final ça cassait tout le temps, j'avais des fuites, bon bref j'ai vite arrêté le système, je préfère mettre le bouchon, c'est à peine un peu plus long, mais beaucoup plus simple, donc voilà l'irrigation très simple, en bout de ligne, un bouchon PE50, et c'est fini, c'est très très simple, les installations type agricole, on peut toujours l'améliorer, avec d'autres systèmes, il n'y a pas de soucis, mais si vous voulez, de l'économique, du fonctionnel, du solide, et pas très cher, je pense que c'est quand même, ce système qui est le mieux adapté, il y a les systèmes flat, bien sûr, les systèmes flat, c'est les tuyaux qui, comment on appelle ça, type pompier, type pompier, qui quand il n'y a pas de pression, ils sont plats, mais ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte beaucoup plus cher, mais ça a l'avantage de pouvoir se réenrouler, facilement, en fin de saison, je ne fais que me gratter, c'est insupportable, vous devez le voir derrière moi, ça doit être une horde de moustiques, et du coup, pour les systèmes de tuyaux, c'est très très simple, celui qui m'a demandé, j'espère avoir pu répondre à la question, au moins pour le système ici, j'avais fait des vidéos sur la serre, où c'est que je faisais l'installation, enterrée du goutte à goutte, donc allez voir, je crois que c'est serre, je finis l'irrigation, quelque chose comme ça, au moins vous verrez un petit peu aussi l'aspersion, malgré que moi, je n'ai pas par contre d'aspersion de plein champ, donc ça, c'est un petit point que je voulais un petit peu éclaircir, j'essaierai de terminer ça, parce que je vois qu'à la prise, ça fait quasiment 6 minutes, donc s'il y a encore des courageux, je vous remercie, allez, c'est parti, on va récupérer le moteur, et on va aller voir à la maison si j'y suis pas, allez, bon, après une fraîcheur apparente, on dirait qu'il a plu, suite à mon petit moment que je vous ai parlé hier soir, finalement il a plu dans la nuit, vous vous affolez pas, il a dû faire entre 0,5 et 1 mm, bon, dessous, on est toujours pareil, mais ça fait du bien, ça rafraîchit un petit peu, ça a quand même rafraîchi l'atmosphère, on est reparti aujourd'hui, parce qu'on va re-ouvrir, là pour moi on n'ouvre que 2 jours par semaine à notre vente, donc hier soir, tard, on a ramassé un petit peu de tomates, vous voyez, donc ça il y a une espèce de marron, un petit peu, quelques cœurs de bœuf, on est reparti au champ, parce que, ben voilà, on va ramasser un petit peu de courgettes, un petit peu de poivrons, c'est agréable un petit peu de voir le sol humide, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir, donc vous voyez, le maïs se porte plutôt bien, ça commence légèrement à fleurir, tout se porte plutôt bien, la plantation de courges, je vais aller vite fait vous la montrer, bon, cette fois-ci, ça fera une vidéo longue, pour une fois, ça vous changera, des vidéos un petit peu courtes, pour me rattraper de la semaine dernière, où c'est qu'il n'y avait rien vraiment d'intéressant, on va essayer de faire quelque chose, un petit peu plus loin cette fois-ci, donc vous voyez les courges, par contre, ça s'est super bien passé, il y a eu une excellente reprise, vraiment, ça s'est un peu couvert, on a eu un peu de chance, malgré les fortes températures, il y a eu une très très bonne reprise, donc ça c'est plutôt cool, moi je m'en vais, et là, je vais ramasser un petit peu de poivrons, parce que les poivrons, c'est tellement gros, que ça casse les plantes un petit peu, et je vais vous montrer ça, tout à l'heure, allez, on se retrouve une fois que j'ai ramassé ça, allez, donc vous voyez, c'est une petite caisse, parce qu'il y a des poivrons qui ont accroché très très tôt, sur les plantes, forcément j'y suis passé, il y en a moins, mais ils avaient tendance à coucher les plantes sur le côté, comme celui-là, vous voyez, il y avait la forme, il était complètement sur le côté, donc pour alléger les plantes, ça nous arrange aussi d'en avoir un petit peu, mais ça permet vraiment d'alléger un petit peu les plantes, et qu'elles se concentrent un petit peu plus à faire du feuillage, parce que dans 4 jours, on va avoir des problèmes, à cause des coups de soleil, il y en a déjà qui en ont eu, je ne sais pas, je crois que j'en ai pris un par là, vous voyez, et ça c'est des coups de soleil, parce que quand le fruit il est exposé comme ça, avec les fortes températures, forcément il y a un soleillement qui fait, ça crame direct, allez, aujourd'hui, même musique que d'habitude, on va planter du melon, 3ème série, donc la 3ème série de melon, on en a ressemé, ça je vous le montrerai quand je retourne dans la serre, une 4ème série, cette année on a fait ça en 4 séries, pour pouvoir étaler les récoltes, et voilà, et lutter un petit peu contre d'éventuels problèmes, qui pourraient arriver, donc là il y a du melon, là de ce côté, vous voyez, il y a du melon, pièles de sapos, canaries, vous voyez les plants, ça n'a rien à voir, ils sont énormes, ça a beaucoup poussé, comparé à ceux là, il y a juste 8 jours d'écart, on a juste semé ça 8 jours avant, pour avoir des plants, normalement un petit peu plus gros, les pastèques, parce que c'est toujours plus petit, comparé à ceux là, et c'est limite après pour recouvrir, donc vous voyez, une semaine, ça peut y faire beaucoup des fois sur la croissance, donc ça c'est un petit peu dommage, on aurait pu planter avant, mais on a été pris autre chose, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc du coup, c'est pas grave, on verra comment on fait tout à l'heure, je vous amènerai au champ, voir comment on a fait, comment on a planté, donc c'est parti, on cherche tout ça dans le camion, et on se retrouve directement au champ, avec la planteuse, allez, j'arrive au champ avec la planteuse, ah ben Mélodie arrive aussi déjà, elle a eu vite fait, donc la planteuse vous connaissez, le paillage vous connaissez, cette semaine, encore une fois, je pense que ce sera le titre de la vidéo, va être rythmé, sous le rythme de la chaleur, depuis le début de semaine, on a les 32, 34, pour jeudi, ils annoncent 38, 39, 40, bref, très compliqué, vous connaissez sûrement dans votre région, mais on fait bien en fonction de ça, pour les plantations, pour le travail du sol, pour le travail des cultures, et du coup, c'est bien compliqué de faire, parce que de suite, là on est à peine 8 heures, et il fait déjà presque 30, donc bon, c'est un peu compliqué, allez Mélodie est arrivée, on enchaîne directement, on ne perd pas de temps, allez, est-ce que tu es prête à avoir chaud ? non, tu n'es pas prête ? pas trop, eh bien moi non plus, allez, on y va, ça te suffit, tu n'es pas prête à faire, ça va y arriver là celui-là, il y a même des baskets au-dessus, il y a déjà des petits baskets quoi, tellement ils sont gros les plats, et 8 jours d'écart, c'est un peu malade, allez, on va voir ça, bon là, on va s'embêter normalement un petit peu, parce que, ils sont vraiment trop longs, ce n'est pas fait pour planter avec cette taille, et encore une fois, on va faire avec, allez, on va voir ça, et on verra le résultat surtout après, le champ, il va être planté et récolté directement, son mur dessus, allez, va, s'il vous, allez donc la plantation est terminée sous la chaleur un petit peu de vent marin qui dérange pas des masses mais il fait quand même une température folle je sais pas combien il fait encore et fait très très chaud mais les plans vont bien tout ça encore une fois je le répète parce que c'est vraiment super pour nous ça nous a changé un petit peu la façon de travailler c'est avec les godets fertiles malgré la canicule je pense qu'on peut dire qu'on est sur un canicule malgré les plantes vous voyez elles sont très très en forme malgré qu'on a planté à partir de 8 heures ce matin donc c'est pas de bonheur on n'a pas planté à 6 heures comme l'autre jour même les grosses plantes vous voyez qui avait beaucoup de feuillage et qui ont tendance à vite voilà il ya des fleurs qui vont avorter ça c'est des fleurs de pastèques qui ont fait dans les godets bon l'eau ça avait été prémouillé ok là y'a l'eau ok mais d'habitude ça a tendance à faner même les gros melons à côté là les melons canaries et piède de sa peau d'habitude ça fane directement et là c'est vrai que grâce à grâce aux godets on permet de garder la forme des plantes et quand même ça fait gagner du temps parce qu'on peut planter bon mais soit plus tard ou plus longtemps sans que les plantes cannes donc ça c'est plutôt plutôt cool vraiment alors vous verrez cette vidéo peut-être le code sera pas disponible encore certains me l'ont encore demandé donc ben voilà je je vous le répète c'est sur boutique.fertile.fr vous pourrez retrouver donc toute la gamme de godet toujours pareil je vous remarque mon code encore une fois essayez le est ce que vous avez besoin d'en commander sinon on verra avec eux si on peut essayer ça l'an prochain si ça vous a plu si vous avez été présent sur les achats pour eux donc en tout cas merci à vous merci à vous et merci à fertile pour avoir aidé notre petite entreprise à travailler avec ses godets nous faire découvrir aussi ce produit qui pour nous a été un grand avantage vous voyez le champ c'est plutôt pas mal à l'heure actuelle on a environ dans les un peu plus de 4000 planches je crois de melons qui ont été plantés en godets biodégradables et il n'y a pas à dire ça à la santé vous voyez il n'y a eu aucun problème sur les reprises donc voilà pour moi mon conseil il n'y a pas de souci et j'avais appréhender l'année dernière petit peu j'avais craigné que ça se passe mal et que les racines un peu de difficultés à partir mais même en condition vous voyez sèche il n'y a pas de souci ça repart sans problème donc voilà pour cette plantation nous il nous reste un petit peu voyant à continuer à débâcher il me reste un petit bout et à nettoyer à mesure l'herbe qui prend un petit peu de temps et du coup c'est un petit peu compliqué avec la chaleur et les ramasse en même temps mais il aura juste un petit bout là bas la dernière rangée et il nous reste on va dire voilà une rangée sur la deuxième série ça va bientôt se calmer les herbes avec la chaleur qui fait toute façon ça va pas ça va pas durer vous voyez aussi au niveau du sol les sorgots ont complètement grillé ils étaient verts ils étaient verts c'était des choses qu'on avait voilà c'était là vous voyez comment c'était et comment ça termine c'est tout grillé dessous donc là un intérêt thermique très fort il fait très très chaud sous le paillage transparent doit déplacer largement les 60 degrés au moins et les plantes ne résistent pas donc ça au niveau des herbage en pleine chaleur le transparent pour ça c'est top c'est vrai voyez aussi ça fait de l'humidité un petit peu au sol de récupérer avec les arrosages donc niveau des herbages c'est vrai que ça gros gros avantage j'avais vu des tas tout à l'heure vous voyez bon les godets je suis là on l'a jeté parce que du coup le plan il n'a pas pris il n'a pas pris mais ça va super bien voilà voyez encore une herbe qui a crevé donc c'est plutôt cool allez on arrête pour cette plantation on se retrouve certainement ce soir quand le soleil sera un petit peu tombé on viendra finir ici et pendant ce temps on va faire quelques bricoles à l'ombre allez à tout à l'heure allez je reviens l'après midi pour récupérer le moteur et l'amener à l'autre champ bon j'ai eu un petit problème il ya eu une fuite au champ c'est pas bien grave avec des chaleurs qui fait on est passé après c'est juste que ça a dû me faire un petit peu perdre un petit peu de pression et vous voyez c'est ce goutte à goutte qui s'est arraché bon mais là sûrement il avait dû être mal vissé et du coup il sait il est parti mais ça doit pas faire longtemps parce que non plus c'est pas mouillé depuis beaucoup beaucoup de temps donc c'est les choses qui arrivent c'est les choses qui arrivent c'est pour ça que des fois faut vérifier pendant ces sessions d'arrosage je vais juste aller voir ce qu'on arrosé voir quand même qui eu suffisamment d'eau mais je pense parce que ce matin déjà on est parti c'était quasiment midi et il y avait de l'eau dedans allez donc voyez c'est planté donc là il est 14h30 et oui ça a bien largement bien mouillé ça a dû péter il n'y a pas longtemps vous voyez toutes les mottes sont mouillées donc ça c'est signe que il a suffisamment ça a suffisamment arrosé sachant qu'il y avait eu le pré mouillage avant ce n'est pas bien grave donc vous voyez même les plantes sont un petit peu plus loin mais jusqu'à ce niveau vous voyez il y a ça se voit bien je pense il y a de la boue donc tout est pris dedans sans problème donc ce que je fais c'est que ben je laisse en l'état là bas le temps que ça se je voudrais remettre le tuyau ce soir il fait 33,8 quand je suis parti pour vous donner une idée donc fait très très chaud donc là je prends le moteur et je vais à l'autre champ pour faire la même chose allez bon allez de retour au champ le soir encore donc là on est au soir de la plantation pour vous rendre un petit peu compte j'ai toujours est comme tout à l'heure la flaque comme vous avez vu ça n'a pas disparu quand même heureusement quand même que ça tient un petit peu et on va finir ce petit morceau ce petit morceau de nettoyage donc bon on va éviter la partie heureusement on avait un petit peu nettoyé le début et puis voilà après ça sera tout propre je vous montre après allez et nous voilà rendu un moment plus tard donc ça y est tout le champ est propre on va dire à 90% failli tomber à 90% il nous reste quelques petites parties mais c'est déjà très très bien on est content d'eau péter vous voyez un petit peu plein le dos bon c'est normal c'est là aussi on a enlevé la partie qui était bâchée je sais pas si vous vous rappelez où on avait fait l'essai avec la la tune de le cm donc là on a débâché on a fini on a tout nettoyé on a nettoyé toute la deuxième série et on a fini donc la première ce soir donc c'est plutôt cool on a le champ enfin propre bon on est quand même un peu à l'approche de la de la récolte donc c'est plutôt bien que ce soit propre sinon après c'est le bazar donc voilà pour ce soir et puis on se retrouve demain allez ce matin nous revoilà à l'autre champ donc on est revenu pour refaire du palissage sur les tomates parce que bien sûr ça a poussé ça a mûri un petit peu voyez les premières commencent à arriver tranquillement voilà voilà donc forcément ça pousse et forcément il faut attacher dans l'opération qu'on fait à peu près toutes les semaines on va dire à la semaine dix jours pour tout remettre en ordre des fois le vent aussi la tendance des fois à faire bouger tout tout en ligne on remet tout ça propre ça repart pour une semaine allez c'est parti aujourd'hui on est jeudi une journée de canicule donc on va essayer de ramasser au plus vite ce matin et faire attention à la chaleur là à l'heure actuelle on est dans la serre la deuxième serre dans la serre à tomates et derrière le camion pour visualiser ce soir bien sûr en plus on à la vente au village et du coup on doit faire la ramasse donc des quelques légumes que nous avons donc là on a j'attaque un petit peu à ramasser de l'haricot vert qui n'est pas vert bien sûr de ce côté à côté il ya des haricots donc pour le coup vraiment vert ils sont encore plus petits ils sont un peu plus petit un peu plus en retard et voyez ça fleurit bien encore on n'est pas au même stade même s'il n'y en a pas pour longtemps vous voyez ils sont comme ça c'est encore un peu juste pour les ramasser on va les laisser tranquillement se développer par contre ces haricots rouges enfin je sais pas comment vous appelez ça je pense et des haricots mauve ou pourpre sont beaucoup plus en avance vous voyez on est au niveau des stades de gousse un peu plus avancé donc derrière j'ai de la betterave avec de la blette et encore de la betterave donc voyez ça aussi je le montre vite fait parce que chaque fois j'ai pas trop l'occasion de vous le montrer donc là nous on a fait tout ce qui est des blettes voyez bon ça c'est vigoureux voyez c'est il ya ce qu'il faut blette jaune blette blanche bref ça fait un mélange un petit peu de blettes là dessous voyez on a des belles betteraves qui sont en train de se faire petit à petit donc ça on va laisser encore attendre on est encore un petit peu juste tout se passe bien il n'y a pas de ravageurs pour le moment ça ne saurait tarder bien sûr avec ces chaleurs ce sec et le confinement sous la serre donc voilà un mélodie et de l'autre côté en train de ramasser les tomates donc on essaye de faire ça fils à fils à pour pour pouvoir vite partir là va aller au fond à ramasser quelques tomates et du coup on continue la ramasse des haricots je mets ça en accéléré allez c'est dix heures on a stocké le reste des récoltes j'ai mis un petit peu d'eau au champ parce que j'avais un petit peu besoin depuis l'autre jour moi je me mettre au poivron mélodie fait les courgettes on va peut-être aussi commentaire à faire du c'est petit un poivron de padron pour ceux qui connaissent ils sont à peu près la taille ils sont jolis donc on va commencer à ramasser tout ça on va se dépêcher un petit peu pour la chaleur on va essayer de finir ça à 21h pour pour pas avoir trop chaud parce que vous voyez ça claque il n'y a pas de vent donc un petit peu compliqué allez on continue ça on essaye de finir bon voilà j'espère que vous êtes bien arrivé au bout de cette vidéo merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin qui ont attendu qui ont pris le temps de regarder cette vidéo j'essaye de vous filmer ça pas de la même façon que d'habitude parce que c'est un petit peu plus rush pour nous j'ai un petit peu moins le temps pour les prises de vue mais on essayera de changer vous voyez des fois je fais des vidéos courtes des vidéos un peu plus longues des vidéos différentes donc voilà vous comprenez très bien si vous êtes dans le milieu vous comprenez que c'est un petit peu speed dans ce moment là et voilà mais quand même il ya des choses à vous montrer et je tiens à vous les montrer donc merci à vous tous encore pour le suivi et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo ciao